Bonjour, dans cette série de deux vidéos que j'ai appelé Cléphéma numéro 4, grâce aux études du dit Pierre de Fermat, nous allons voir l'étude des nombres triangulaires et triangulaires carrés en plusieurs dimensions, c'est-à-dire en volume, ce que Pierre de Fermat appelait les nombres poly-polygonaux, c'est-à-dire entre autres, nous allons voir, étudier les pyramides, les pyramides basse carrée, ce qui nous permettra de survoler ce que c'est qu'une progression arithmétique, trouver la formule des nombres triangulaires, c'est-à-dire la somme des nombres de 1 à n, voir simplement ensemble les relations de récurrence, comprendre les formules des nombres pyramidaux, la formule qui s'affiche au-dessus, qui est égale à la somme de nombres triangulaires, c'est-à-dire la somme de triangles, on va démontrer aussi la formule des nombres polygonaux carrés, c'est-à-dire la somme des deux carrés, en fait, ce qui forme une pyramide à base carrée, nous allons simplifier la démonstration de la relation de récurrence de ces deux formules, qui normalement se fait en développant et puis en recombinant, enfin un truc, à endormir tous les élèves de la Terre, nous allons voir que nous allons le faire très simplement en 2-3 lignes. Et nous allons aussi comprendre, moi aussi, pourquoi une pyramide est un parallélipipède que l'on coupe en 3, pourquoi pas en 4, pourquoi en 3 ? Moi j'ai essayé avec un morceau de beurre de le couper en 3, j'obtiens pas 3 pyramides, ok ? Et on va aussi, comme on me l'a demandé, en fait, voir qu'est-ce qu'un triangulo-triangulaire. Avant d'aller plus loin, je vous recommande de voir la série de vidéos clé de Fermat numéro 2, qui traite des nombres impairs de la forme 2n plus 1, qui vous parle des nombres d'or et surtout qui est une introduction aux nombres triangulaires. Sur l'étude du livre « Les nombres polygonaux » de Diofante, question « Étant donné un nombre polygonal, trouvez le côté », Fermat expose le théorème suivant. Dans la progression des nombres naturels commençant par l'unité, un nombre quelconque multiplié par celui qui le suit et qui est le plus grand fait le double du triangulaire de ce nombre. C'est-à-dire qu'en fait, n fois n plus 1 est égal à 2 fois n plus 1 divisé par 2 et n plus 1 divisé par 2 est un triangulaire. La multiplication du triangulaire par le nombre qui le suit, qui est le plus grand dans la progression, donne le triple du pyramidal. Le produit du pyramidal, par le nombre suivant dans la progression, donne le quadruple du triangulo-triangulaire. Et ainsi, à l'infini, par une méthode générale et uniforme, et je ne pense pas qu'on puisse donner sur les nombres un théorème plus beau et plus général, je n'ai pas ni le loisir ni la convenance d'insérer la démonstration à la marge. Trouvons la formule d'un triangulaire, c'est-à-dire la somme de 1 à n. On va trouver donc cette formule. D'abord, on va la faire visuellement. Ici, j'ai donc 1 plus 2 plus 3 plus 4. Et on pourrait faire ainsi de suite. Premièrement, donc, pour trouver cette formule de la somme de 1 à n, il suffit de prendre deux fois le même nombre triangulaire, c'est-à-dire deux fois 1 plus 2 plus 3 plus 4, de les agencer en un rectangle, et en un rectangle, voilà, ici, comme ceci. Ce qui nous fait donc un rectangle de n fois n plus 1. Donc, nous avons deux fois, dans mon exemple, la somme de 1 à 4. 1 plus 2 plus 3 plus 4 fois 2, ce qui forme un rectangle n fois n plus 1, qui représente deux fois la somme de 1 à n. Donc, la somme de 1 à n est n fois n plus 1 divisé par 2. C'est-à-dire là, c'est 4 fois 5 divisé par 2 est égale à la somme de 1 plus 2 plus 3 plus 4. On peut aussi trouver la formule d'un triangulaire, c'est-à-dire de la somme de 1 à n, en faisant la moyenne d'une progression arithmétique. Alors, qu'est-ce qu'une progression arithmétique ? La définition est la suivante. Une progression arithmétique est une suite de nombres dont la différence d'un nombre de cette suite et du nombre précédent est constante. Par exemple, ici j'ai 5, 10, 15, 20, 25. Donc, la différence du suivant au précédent, dans mon exemple, est toujours constante puisque c'est égal à 5. Donc, je consacrerai d'ailleurs une vidéo à ce sujet qui est extrêmement intéressante, mais vous pouvez voir le détail sur le lien qui s'affiche ci-dessus, c'est-à-dire sur schemat.com, la rubrique livre-pogligono.html. Donc, comment on obtient la moyenne d'une progression arithmétique ? Donc, dans mon exemple, ici, pour faire la moyenne, je prends la valeur minimum, je prends la valeur maximum, c'est-à-dire là j'ai 5 et 25, j'ajoute les deux, que je divise par 2, dont ce qui va me faire 30 divisé par 2, c'est-à-dire 15. Donc là, si je prends ici, c'est-à-dire ça revient à faire ça, et donc ici, chaque élément est égal, donc, à cette moyenne, c'est-à-dire 15. Donc, si je prends maintenant ma suite de nombres, 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. Pour en faire la moyenne, je prends la valeur minimum, dans mon exemple, c'est 1, de toute façon, c'est toujours 1, la valeur maximum, c'est n, dans mon exemple, c'est 3, donc je fais 1 plus 3 divisé par 2, la moyenne, donc, de la progression arithmétique, dans cet exemple-là, est égale à 2. C'est-à-dire que si je fais ça, j'ai 2d, 2d, 2d. Donc, ce qui fait que chaque élément est égal à n plus 1 divisé par 2. Donc, la somme totale de ces moyennes est égale à n fois n plus 1 divisé par 2. Qu'est-ce qu'une suite définie par récurrence ? Une suite définie par récurrence est une suite définie par son premier terme, qu'on appelle en général U0, on va dire, et par une relation de récurrence qui définit chaque terme à partir du ou des précédents. Grosso modo, en fait, c'est une boucle qui commence par son premier terme, qui commence, qu'on appelle U0, ok ? À ce terme, on applique une formule et on obtient un résultat qu'on va appeler U1, ce résultat auquel on applique la même formule, qui va nous donner U2, et ainsi de suite, U3, U4, on applique toujours une même formule, ok ? Par exemple, si je fais la progression d'un nombre entier qui commence par 0, à ce moment-là, mon U0, ma première valeur sera 0, auquel je rajouterai 1, ce qui va me donner, donc, U1 qui sera égal à 1. À chaque fois, je fais plus 1, donc j'obtiendrai U2 qui sera égal à 2, puis j'obtiendrai plus 1, ma formule étant, de récurrence étant, le résultat précédent plus 1, donc après, j'obtiendrai plus 3, plus 4, etc. Si je veux faire la même chose, une progression d'un nombre entier, mais à ce moment-là, qui est non nul, donc je vais commencer à U0, je vais commencer à 1, puis 1, plus 1 qui sera égal à 2, plus 1 qui sera égal à 3, donc on voit enfin que c'est une boucle, ok, et ma formule des récurrences, en l'occurrence, là, c'est plus 1, dans mon exemple, ok. Si j'applique ma relation de récurrence, ma suite définie par récurrence, dans un tableur, mon exemple serait le suivant. La première case, c'est-à-dire U0, serait égale, donc, à 1. Puis, la case suivante est égale au résultat précédent, ici, donc, la case A1, plus 1, ce qui en obtiendrait, donc, 2. Puis, si je tire la formule qui est ici, je la tire, ainsi de suite, j'obtiens dans ma colonne A, en fait, le résultat de la case précédente, plus 1. Donc, en fait, on voit que dans un tableur, on peut appliquer aussi une relation de récurrence. Surtout au début, quand on vous apprend les relations de récurrence, il ne faut pas chercher midi à 14h. On vous donne U0, une valeur de départ, on vous donne la formule de récurrence, et vous n'avez qu'à appliquer cette formule bêtement et voir ce que l'on obtient. En fait, on vous dit que par cette relation de récurrence, on arrive à prouver qu'avec un machin, on obtient un truc. Donc, vous faites, vous prenez U0, vous y appliquez la formule qu'on vous donne et puis vous voyez le résultat et à ce moment-là, on peut prouver qu'un certain truc. La somme des nombres de 1 à N, est-elle une suite définie par récurrence ? Soit donc la formule N, N plus 1 divisé par 2 qui est la somme des nombres de 1 à N. Si c'est une formule définie par récurrence, le truc que j'aurais à ajouter à cette formule N, N plus 1 divisé par 2 serait en fait le nombre suivant, c'est-à-dire N plus 1. Donc, voyons si ça marche. Je fais donc N, N plus 1 divisé par 2 plus N plus 1 ce qui nous donne N, N plus 1 divisé par 2 plus 2N plus 1 divisé par 2. Si je factorise donc tout ceci, le numérateur par N plus 1, j'obtiens N plus 1 facteur de N, N plus 2, le tout donc divisé par 2. Pour voir si vous avez bien compris, donc vous allez écrire la formule telle que cette formule plus N soit égale à la somme de 1 à N. Je vous laisse réfléchir 5 secondes ou vous pouvez faire une pause. Je répète, écrire la formule telle que cette formule plus N est égale à la somme de 1 à N. La solution, eh bien, elle est très simple. Cette formule serait égale à N moins 1 fois N divisé par 2 puisque si je lui ajoute N, à ce moment-là, j'obtiens N, N plus 1 divisé par 2. ce qu'il faut surtout comprendre, en fait, la mécanique qu'il faut comprendre, c'est que dans un produit A fois B, si je rajoute A, on va se dire, c'est A qui augmente. Eh bien non, c'est B qui augmente et non pas A. Dans A fois B, si je lui rajoute B, à ce moment-là, ce n'est pas B qui va augmenter, c'est A par le jeu de la factorisation. Par exemple, si je prends 4, je vais faire un exemple, 4 fois 5 plus 4, à ce moment-là, ça va me donner 4 fois 6. OK ? Si ici, je fais 4 fois 5, que je rajoute 5, à ce moment-là, je vais avoir 5 fois 5. je vais gouverneur. 1o. 21. 23. Sous-titrage FR ?